Alors vous avez lancé depuis près d'une semaine votre album intitulé 13ème apôtre. Depuis le lancement, comment se porte l'album sur le marché ? L'album est sorti le 13, donc nous en sommes au 6ème jour. On est à peu près 22 000 exemplaires vendus à ce jour. Je le sais d'autant plus que nous sommes le producteur, nous Coffee Central. Donc ça se passe plutôt bien. Là, nous sommes numéro 1 sur iTunes, dans la musique du monde, numéro 1, et numéro 15 ou 14 dans le monde entier. Et le titre selfie, qui est le titre pilote de l'album, le titre selfie, on est à plus de 150 000 vues en moins de 4 jours. Donc ça ne va pas trop mal. Alors quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés ? Est-ce que vous voulez atteindre quel nombre d'albums vendus ? Le plus possible. Le plus possible, mais surtout mon problème est que je voudrais réconcilier l'Afrique avec la musique congolaise. Parce que ça faisait un moment que la musique congolaise battait un peu de l'aile et avait perdu des séplumes. Donc avec cet album, nous espérons beaucoup. J'étais aujourd'hui en direct avec Afrique Numéro 1, avec RFI. Je serai d'ailleurs avec l'Odiciaire en direct le vendredi prochain. Les impressions sont plutôt bonnes. Je suis très, très confiant. Justement, qu'est-ce que vous avez fait ? Je veux dire, quelles sont peut-être les particularités de cet album pour atteindre cet objectif de réconcilier l'Afrique avec la musique congolaise ? J'ai réconcilié l'ambiance avec les mélodies. On avait remarqué qu'on faisait croire que la musique congolaise, la musique en Afrique, c'était seulement pour transpirer, pour sauter, pour danser. On avait oublié qu'il n'y avait pas que le corps, il y avait aussi le cœur. Donc il y a des mélodies dans cet album et les gens n'arrivent pas à choisir quelle est la meilleure chanson. Par contre, avec des titres comme Tueur de lion, des titres comme Selfie, des titres comme 1 plus 1, les gens qui vont dans les boîtes trouvent leur compte et se régalent en matière de chaleur, en matière d'ambiance. Et on peut danser toute la nuit. Voilà. C'était Dan Bam qui a fait parler de lui avant même sa sortie officielle. Vous avez lancé des affiches, tout ça. Est-ce par stratégie, par exemple, que vous écrivez votre nom avec trois F ? On sait que Kofi s'écrit genre avec deux F, vous écrivez avec trois F, c'est juste une stratégie ? Ou c'est parce que vous voulez qu'on parle de votre album ? Écoutez, c'est devenu démodé cette question. On me l'a posé mille fois, j'ai répondu mille fois. À l'époque, je disais que j'avais la chance d'avoir fallu faire dans mon orchestre. Et les deux, leurs prénoms commençaient par F, comme les deux F qu'il y avait dans mon prénom à moi, Kofi. Une autre coïncidence, Falli, cinq lettres, Kofi, cinq lettres, Ferré, cinq lettres. Et un jour, j'ai rencontré un mec très charmant, très attachant, qui chantait « bololé, tetez bololé » et il s'appelait Fabregas. Par affection pour lui, pour l'attachement que j'ai pour lui, pour l'estime que je lui porte. J'avais choisi au moment de faire la pochette, d'ajouter un F à mon nom, parce que ça se prononçait de la même façon pour lui. Donc c'est Ferré, Falli et Fabregas. Mes trois stars, mes trois idoles dans la musique congolaise aujourd'hui. Donc c'est des gens vraiment que j'apprécie, que je pense toujours, et qui sont la chance de la musique congolaise de demain. Dommage que Cindy Lecœur, son nom à elle, ne commence pas par F, sinon ça aurait été 4 F. Voilà. Alors vous êtes donc en pleine promotion de cet album. Et on se demande, depuis un temps, les musiciens congolais ne sont presque plus la bienvenue en Europe. Comment vous allez faire pour assurer votre promotion en Europe avec ces phénomènes des combattants, des bandes à Congo qui ne veulent plus vous laisser vous produire librement ? Non mais tous les combattants, chacun a acheté son album. Posez la question. Vous savez, les combattants, c'est une affaire politique. Ça n'a rien à voir avec le 13ème apôtre. Si vous écoutez les titres comme Verticalement, comme Patron, comme Dicuiz, comme Chéri Amoto, comme Symposium, j'en oublie des meilleurs comme Zaina City. Vous avez beau être combattant, vous allez être touché en plein cœur. Donc il n'y a aucune commune mesure. Mais je peux vous le dire aujourd'hui, l'affaire de combattants va être réglée le jour où je chanterai de nouveau en Europe. Je pense que c'est tout ce qu'il leur faut. Ce jour-là, vous allez penser à notre discussion d'aujourd'hui, vous verrez que ce que j'ai dit est vrai. Les jours où je produisais en Europe, on parle tout de ça. Je vous le dis aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous donne cette assurance ? Je ne peux pas tout vous dire là, mais déjà c'est un grand scoop. Notez-le bien. Le jour où je ferai un stade de France, quelque chose comme ça, vous verrez qu'il n'y aura plus de combattants. Il n'y aura que des gens heureux. Voilà. Bientôt on va terminer cet entretien. Avant la sortie officielle de l'album, Kofé Lébida a annoncé que c'était son dernier album. Il ne produirait plus des albums, à moins qu'on vous ait mal compris. Vous avez mal compris. Vous avez mal compris, jeune homme. Vous avez très mal compris. Est-ce vraiment votre dernier album ? Parce que c'est ce qui a été dit. Qu'est-ce que vous vouliez dire alors ? J'ai dit que cet album-là, ce coffret-là, ça, ce serait mon dernier album de chansons inédites. On se comprend ? Dernier album de chansons inédites. Voilà. Je le redis ici chez vous. RTGA chez l'honorable Pius Moabilou n'est pas n'importe quelle tribune. Si Jean-Louis Mbanga s'est donné la peine de m'amener ici, ce n'est pas pour que je dise des mensonges, je vous dis la vérité. Cet album-là, c'est mon dernier album de chansons inédites. Après, vous allez commencer à prendre toutes vos anciennes chansons. Vous allez commencer à les compiler et puis les sortir. Dieu seul sait de quoi l'avenir est fait. Mais moi, je suis confié et puis je ne suis pas pressé. Pour aujourd'hui, pour l'instant, j'en suis à cet album-là que je veux que tous les Congolais consomment. Je le dis parce que c'est du bonheur. C'est quelque chose, j'ose le dire, d'exceptionnel. Aujourd'hui, j'ai discuté avec beaucoup de gens. Personne n'arrive à trouver quelle est la meilleure chanson. Quand vous écoutez Kobétox, où je suis avec Ferrego, la Ligue des champions, vous êtes heureux. C'est d'ailleurs la plus belle chanson, la chanson préférée de mon épouse, madame, mon épouse Aliane. Elle, elle préfère Kobétox. Mais quand vous écoutez la chanson que je lui ai dédiée, Patron ou Chérien Motto, vous êtes heureux aussi. Il y a les chansons comme Mère Anissa, les chansons avec Fabregas, on a chanté Magno Kofrit. Écoutez et puis vous allez dire que je n'ai pas beaucoup, beaucoup menti. Écoutez, prenez le temps d'écouter. Il faut vraiment écouter parce que c'est des textes, ce sont des textes. Il y a une panoplie de choix, quoi. Ce dernier album, des Kofi Olomide, des chansons inédites. Voilà, on va terminer avec vous. Un dernier message à tous ceux qui vous suivent ici en RDC et à l'étranger. Bon, je voudrais demander aux distributeurs, aux revendeurs de supports musicaux de partout, de nous contacter pour que cet album dans son contenant original puisse arriver partout et pour que les pirates puissent un peu prendre du recul. Donc, tous ceux qui veulent nous contacter peuvent passer par Jean-Louis Mbanga à la RTGA, dont le numéro de téléphone est 0998-46-1106. 0998-46-1106. Et ils peuvent nous contacter aussi à Saint-James Hall, là où il y a le siège de Kofi Central, à Matongue, 62A, Oshui 62A. Et ils trouveront notre staff qui est là. Ils peuvent aussi nous contacter en France au numéro 00331-730-717-29. Je répète, 00331-730-717-29. Merci beaucoup, Kofi Olomide, patron du groupe Quartier Latin, avec qui nous avons parlé de son album 13ème Apôtre, dernier album des chansons inédites, a-t-il dit, même si...